Alors voilà mon projet de boîtier OctoAlert, c'est un projet que j'ai fait pour mon fils, donc pour son cadeau d'anniversaire. C'est un boîtier qui représente le thème des autonautes, le dessin animé pour ceux qui connaissent. L'idée c'est de reproduire ce qu'il y a dans le dessin animé, qui est notamment un bouton d'alerte que le capitaine Barnacle utilise souvent pour déclencher l'alerte quand il se passe quelque chose dans la station sous-marine. Donc on l'allume derrière avec un petit bouton, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai prévu une entrée pour une alimentation externe. Donc quand on l'allume, il y a le bouton du dessus qui s'allume avec le symbole du dessin animé, et puis le bouton de devant aussi qui vient s'allumer. Donc les fonctions c'est tout con, il y a donc balade, l'octoalerte, donc quand on appuie dessus comme dans le dessin animé ça change de couleur. Ensuite il y a quatre boutons qui permettent de déclencher les phrases aléatoires de chacun, enfin pas aléatoires mais successives de chacun des personnages. Donc le capitaine, il y a un certain nombre de phrases pour chacun. Et devant donc j'ai prévu un petit compte à rebours qui permet donc de déclencher quand on veut faire la course à pied ou une course avec des petites voitures. Donc quand il appuie ça déclenche le compte à rebours avec des sons Mario Kart, bon c'est pas dans le thème mais c'est pas grave. Donc dès qu'on appuie sur un bouton, ça interrompt l'angle de son pour passer au suivant. Donc un petit projet tout simple avec des NeoPixel Rings de chez Adafruit, et puis un NeoPixel aussi au milieu pour éclairer le milieu. Des petits boutons chinois, et puis ça aussi c'est un bouton tout classique. Là il y a juste une lettre toute simple là-dedans. Et après des grosses lettres pour faire le compte à rebours. Et donc de chaque côté, une petite grille en métal pour pouvoir donc dissimuler les haut-parleurs qu'il y a de chaque côté. Et donc j'ai utilisé le Shield MP3 Shield de Adafruit également, et qui permet en fait de gérer le son sur un Arduino. Et un Arduino Mega parce qu'il me fallait pas mal d'entrée-sortie quand même pour tous les boutons et les LED. Voilà.